Nangs Reborn Waouh ! Qui sont les sorciers ? Ça c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Mais qui sont-ils réellement ? Ah ! Bonjour les fois et soeurs, bienvenue sur ce point. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette question que tout le monde devrait se poser. Qui sont les sorciers ? Pourquoi ? Parce que ce que vous ignorez, c'est que les sorciers cherchent à savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites ? Où est-ce que vous allez le matin ? Quand est-ce que vous rentrez le soir ? À quelle heure ? Ils veulent tous savoir sur vous-même, contrôler votre pensée. Du coup, vous êtes obligés de savoir des choses sur eux. Et j'ai décidé de vous donner quand même quelques révélations sur qui sont ces sorciers-là par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que je sais. OK. Je vais commencer par ce qu'a révélé un ex-sorcier. Il y a un ex-sorcier que nous avons ici suivi à Cheyna, ce bon ici, qui nous a dit que un sorcier, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan et cette personne-là vit de façon nouvelle, c'est-à-dire que ce n'est plus comme avant. Pourquoi ? Parce que cette personne-là est maintenant possédée par des démons. Et à cause de cela, cette personne a maintenant un comportement très, très mauvais, très méchant. Et cette personne est initiée afin de travailler, afin de partir en mission pour le diable, pour servir le diable. Et cette personne offre aussi des sacrifices humains à Satan. Est-ce que vous avez entendu ce que cette personne-là dit ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu cela ? Ha ! Ça veut dire que si cette personne-là se trouve dans votre famille, et que le diable lui demande de sacrifier quelqu'un, cette personne-là peut vous choisir. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Cette personne-là peut vous choisir. C'est pourquoi vous, vous devez savoir dès à présent qui sont les sorciers, afin de savoir qui est qui dans la famille, qui sont les gens mais qui vous entourent. Parce que même des amis, entre vous des amis, vous pouvez avoir un nouveau sorcier. Et on lui demande de faire un sacrifice. Il va chercher quelqu'un à sacrifier. Mais vous, vous devez savoir comment, qui sont les sorciers, afin de savoir comment ils se comportent après, et puis mieux vous protéger. Ça, c'était la définition de ce texte sataniste. Madame, moi, par rapport à moi, ce que je vois, et que je constate sur le terrain, je vais essayer de vous dire qui sont les sorciers, par rapport à ce que moi j'ai vécu, que j'ai vu. Écoutez bien. Regardez, cela est simple à ce qu'on me dit souvent. On dit que l'homme est constitué de quoi ? On dit que l'homme est constitué du corps, ouais, le corps de l'âme et de l'esprit. N'est-ce pas ? Le corps, l'âme et de l'esprit. Bien. Pour vous dire qu'en concerne le corps, là, ça, là, ça ne compte pas dans notre business ici. Ce n'est qu'un support. Ce n'est qu'une chose que les esprits vont utiliser pour travailler. C'est-à-dire que l'esprit doit être dans le corps pour pouvoir bien travailler. Vous voyez, l'âme et l'esprit. Ce qui nous intéresse le plus ici, là, ce n'est pas le corps, ni l'âme d'abord, c'est l'esprit. L'esprit, là, le côté spirituel de l'homme, là, cet esprit. L'esprit, là, en fait, cette troisième entité, là, c'est elle qui a le problème. C'est l'esprit qui a le problème. Sur le souci, c'est l'esprit, là, qui a le problème. Pourquoi ? Parce que l'esprit de Dieu qui est censé être dans l'homme, là, a été retiré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lors du processus d'initiation, là, C'est genre, là, le diable va enlever l'esprit de Dieu en la personne. Vous voyez, le diable va enlever l'esprit de Dieu, là, dans la personne. Pour mettre lui-même son esprit. Maintenant, imaginez la suite. Maintenant, imaginez la suite. Ça veut dire que vous marchez avec une personne qui n'a plus l'esprit de Dieu. Qui ne peut même pas écouter l'esprit de Dieu. Enfin, qui ne peut pas écouter la voix de Dieu. Vous marchez avec une personne comme ça, tiens. Vous marchez avec une personne qui est une autre personne, quoi. Juste parce qu'elle est maintenant initiée à la sorcellerie et elle a perdu son esprit. Même son cœur, lui, c'est rare. Va-y, bon, on va pas dire arrête, 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 mais son cœur va changer. Le cœur de cette personne va changer. Est-ce que vous voyez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est dans le processus d'initiation aussi. On peut lui demander, oh, attends, toi, toi, tu sais, tu aimes quel animal ? Ou, à quel animal tu veux te transformer ? Si tu dis que toi, tu aimes bien le chat. Et que tu aimerais bien te transformer en chat. Lors de posséder cette initiation, ils vont lui demander de tuer un chat. Là, tu vas voir le chat, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce chat ? C'est qu'ils vont faire ça qu'ils vont arriver le cœur du chat. Ils vont te donner, tu vas manger ça. Tu vas manger ce cœur-là. Une fois que tu l'as mangé, là, tu pourras maintenant te transformer en chat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diable nous pompe des idiots. Le diable nous pompe les... C'est sensé. Tellement il déteste l'homme, il a décidé de faire en sorte que l'homme devienne comme des animaux. Sinon, il se positionne en dessous des animaux. Comment un être humain qui ressemble à Dieu, peut-il vouloir se transformer en chat ? Ce détestement en chat, c'est pas aller où ? C'est pas aller où ? C'est pas aller dans quel village ? Ça c'est quoi ? Ah ! Et en ce moment-là, ils ne réfléchissent plus comme nous. Ils deviennent insensés. C'est-à-dire dépourvus d'intelligence, dépourvus d'intelligence, de sagesse, dépourvus de tout ça. C'est-à-dire, l'intelligence, ce qui est normal, il vous met ça à côté. En mettant, c'est faire comme les bêtes. Les gens bêtes, 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 bêtes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Normalement, quand vous voyez quelqu'un qui travaille des difficultés, vous, vous devez avoir petit pour cette personne. Mais les sociétés ne vont pas avoir petit pour cette personne, non. Ces sociétés-là, vous faites le contraire. Vous faites le contraire. On l'appelle les insensés. Ils vont donner le sens contraire même. Donc, ils vont faire le contraire. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont plutôt rire. Si vous t'avez des difficultés, ils vont rire. Si vous t'avez des difficultés, ils vont rire. Ils vont se manquer, ils vont se manquer. Ils vont se manquer. C'est autre chose. C'est gravement autre chose. Mais après, ils peuvent venir faire semblant comme s'ils compatissent à ta douleur. Mais dans leur cœur et l'esprit, ils se manquent de ta tête. Ils sont ceux qui sont les sociétés. Et ils sont comme ça. Ils ne vont jamais se confesser. Une fois qu'un sorcier devient un sorcier, il ne va jamais ouvrir la bouche comme ça pour dire qu'il est un sorcier. Ils ne se confesse pas en général. En général, ils n'ouvrent pas la bouche facilement tant qu'ils n'ont pas croisé une puissance qui est supérieure à la puissance qu'ils ont. Donc, un sorcier peut faire 30 ans qu'il est dans la sorciérie. Personne ne le sait. Un sorcier peut faire 100 ans qu'il est dans la sorciérie. Personne au courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là que le danger commence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là que le problème commence. Surtout au niveau de la femme. Femme. Surtout au niveau de la femme. Pourquoi? Parce qu'elle peut donner naissance. Oui. Elle peut donner naissance à un enfant. Oui. Et en même temps, elle peut transmettre la sorciérie à l'enfant là. Directement même dans le ventre. Ça se passe. Elle peut lui transmettre la sorciérie. La sorciérie se transmettent par voie sanguine aussi. Oui. Donc, elle peut donner la sorciérie à votre enfant. Ou bien si elle n'a pas réussi à donner la sorciérie à votre enfant. Elle sera obligée de le combattre. Dans tous les sens. Ça va commencer à malgréter l'enfant là. Depuis que l'enfant est malgréter l'enfant là. Elle malgréter l'enfant là. Mais personne ne sait pourquoi elle malgréter l'enfant là. Elle ne saut pas pour faire malgréter l'enfant là. Comme ça. Mais on se dit. Mais, ah. Est-ce que c'est vraiment la merde de l'enfant là? Vous pouvez vous poser la question. Oui, oui. C'est la merde de l'enfant. Mais la merde est malgréter l'enfant. Nous, on se pose des questions. Nous, on me dit. Qu'est-ce qu'il faut pas que c'il y a? C'est quoi? Parce que tout simplement. Elle n'a pas réussi à transmettre la sorciérie à l'enfant. Comme l'enfant appartient déjà à lui. Donc, l'enfant devient automatiquement son ennemi. Et c'est là la guerre commence. Elle va faire la guerre à son propre enfant. Elle va combattre son propre enfant. Son enfant, la merde, elle va souffrir. Jusqu'à... Ça peut faire plusieurs années. L'enfant va souffrir seulement. Moi, j'ai dit. Mais, ah. Je suis né. Pourquoi je suis détesté de ma famille? Pourquoi ma mère essaie de me soutenir? Elle va me combattre. Pourquoi telle personne? Mes parents? Pourquoi comme ça? Comme ça? Et cette mère là-bas. Si elle a eu d'autres enfants, et puis les autres enfants, elle a réussi à leur donner de la sorciérie. Elle va détenir le cœur de ses autres enfants rencontrent son seul enfant qui n'est pas sorcié. Et ils vont tous se mettre à combattre l'enfant. Ça devient bizarre. En lui, c'est insensé. Quand elle devient sorcière, ils sont devenus très insensés même. Très, 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 très insensés. Comment peux-tu combattre ton propre enfant? L'enfant que tu as mis au monde. Dans la sorciérie. C'est parce que ces gens-là, non plus. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a disparu depuis longtemps. Ils n'ont pas ce qu'on appelle la graine d'utile. Quand un sorcière se transforme en démon. Ils se mettent en mode. Les sorcières sont 100%. Ils deviennent combien de zombies? Ils n'oublient tout. Jusqu'à ce que ça, c'est détruit, 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 détruit. Qui sont les sorcières? Les sorcières sont les gens qui ont livré l'esprit à Satan. Et ils travaillent pour le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne devient sorcier, hein? En étant assis chez lui tranquillement. Et puis, voilà, la vie continue. Quand vous devenez sorcier, le diable vous donne en même temps une mission. Et vous êtes là. Vous avez la mission là, sur votre tête. Et ce que le diable vous demande de faire, c'est ce que vous devez faire. Tu sais, le diable dit, oh, on doit tuer 20 personnes aujourd'hui. On doit provoquer des accidents. Vous aussi, vous serez sur la route de la banterie. J'ai dû faire la sorciérie pour qu'il y ait accident. Et oui, le sorcière ne refuse jamais des missions. Donc le diable lui dit, oh, va en mission. Eux, ils s'élèvent, ils obéissent. Par exemple, s'ils ne vont pas, ils se sont tellement sacrifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là le danger. Ça veut dire que c'est là le danger, oh. Le danger, la menace est là. Quand toi tu vas sortir, tu as croisé une fille, disons. Si tu es un homme, tu as croisé une jeune fille. La chérie, elle est belle. Mais toi, tu ne sais pas qu'elle est une sorcière. Toi, tu ne le sais pas. En général, qu'est-ce que tu fais? Tu m'amène, elle, tu la dragues. Oh, ma chérie, tu es jolie. Oh, ma chérie, regarde comme tu es belle. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Dès que tu lui dis cela net, automatiquement depuis le monde des ténèbres, on lui parle. Les démons lui parlent en direct et elle entend tout. Les démons lui disent des choses sur toi. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Combien tu as dans ton compte en banque? Combien tu as sur toi? Et les démons lui disent en même temps, bon ok, bon lui là, voici son niveau spirituel. Il n'a pas de puissance, il ne fait pas partie de quoi que ce soit. Donc c'est un poulet. Excusez-moi ce que je peux vous dire. C'est un poulet. On va le manger. On va le manger. Automatiquement. Le diable lui donne une mission. Il dit, ta mission, ça sert de le détruire. Tu vas entrer dans sa vie, tu vas le détruire. Voici comment sa maison est. Voici comment sa positionnée. En même temps, le diable lui montre comment votre maison est. Et elle voit cela comme ça en direct. Mais vous ne savez pas que toutes ces choses se sont passées dans sa tête. L'instant où vous êtes dans sa tête, elle commence à vous voir. Hey! C'est vous-même qui lui avez ouvert la porte. Elle n'est pas allé vers vous. C'est vous-même qui cherchent vos problèmes. Automatiquement, cette sorcière-là, elle rentre en mission. Sa mission commence sur votre tête. Hey! Et elle va aller jusqu'au bout. Elle va lancer son processus de destruction. Tant que vous ne priez pas pour découvrir qu'elle est une sorcière, elle sera dans votre vie. En fait, de vous détruire seulement. Et du jour où vous allez commencer à avoir des soupçons, elle va vous amener sur un autre chemin. Elle va accueillir quelqu'un d'être sorcier. Ou bien une autre personne là-bas d'être une sorcière. Elle va m'a vous dit que, oh! T'as quelqu'un dans ma famille là. Il y a tous des sorcières dans ma famille. Les jeunes de ma famille sont trop sorcières. Ce sont des plus sorcières, peut-être. Vraiment en cas de prier. Une sorcière qui demande à s'est compris. Mais si tu dis que tu veux prier, vraiment tu veux chercher du... Elle va me dire, oh! Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je ne vais pas là-bas. Allons-y. Le passage qui a vous conduit là. C'est un d'autres sorcières comme elle. Elle me dit qu'elle a devant ses jours ensemble pour vous maltraiter. Vous n'allez pas croire. Vous pouvez vous dire, mais attendez quoi? Où suis-je? Mon frère, c'est ça. Et pourquoi vous dit? Avant de marcher avec une personne, il faut d'abord savoir... J'ai cherché à savoir quel est l'état d'âme de cette personne. Quel est l'état d'esprit de cette personne. Est-ce que cette personne est sorcière ou bien c'est commun? Ou bien c'est commun? Mais si tu ne sais pas que cette personne est sorcière, et puis tu marches avec elle, elle est cherchée à te détruire tout simplement. Ou bien, à t'arracher ton pouvoir. Oui. Parce que ce sujet là-bas, il faut, il faut l'accélère permanente de pouvoir, de puissance. Et je le grandis spirituellement. Je veux grandir tout en puissance. Tout en puissance de chezcha, grandir en puissance. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit que si toi tu vas chercher une bague magique pour te protéger contre les sorciers, ils vont aller chercher une puissance supérieure à ce que tu allais chercher. Pour essayer de te montrer ce que tu n'as jamais vu de ta vie. J'ai dit, j'ai une puissance, une autre puissance, pour venir combattre ce que tu as. J'ai dit, ah, tu veux que nous nous combattre nous aussi? Tu vas comprendre ce que tu vas comprendre. On va chercher notre puissance supérieure. Pour venir te combattre, te combattre comme jamais! Comme jamais! Mais là, c'est là que tu as comprendre qu'il faut chercher une puissance qui est invisible. Et c'est là que tu as chercher la lumière. Parce que la lumière fait disparaître les ténèbres. Une fois que tu as la lumière en toi, les ténèbres ne pourront pas. Et la lumière là, c'est le Saint-Esprit. Tu vas prier pour que Dieu veuille sur ta maison. C'est là que tu as dit, oh Dieu, protège-moi contre les sorciers. Tu te dis, oh, merci, Dieu nous va protéger contre les sorciers. Ta vie, ce sera ça. Et je te dis, en même temps que les sorciers vont commencer à regarder ta vie. Si tu les gênes un peu. Si tu les gênes un peu, ils vont commencer à regarder ta vie. Ils vont se chercher à s'approcher tout le monde de toi. Et si tu remarques ceci, si tu es un homme et que tu remarques ceci. Genre, tu sors et tu vois plein de fils sur ton chemin. Tu as l'impression qu'elles viennent te séduire. Tu as l'impression que ton cœur te dit qu'elles sont là tout à l'heure de ton chemin. Ces gens peuvent te séduire de toute façon. Il faut savoir que les sorciers te cherchent. Ils cherchent à te détruire. C'est tout ce qu'ils cherchent, te détruire. Mais ils vont faire semblant comme s'ils sont là pour t'aider. Ils vont faire semblant comme s'ils sont des amis. Mais en réalité, c'est ce qu'ils sont là pour te détruire. Ils te cherchent. Du coup, quand tu verras ces fils là venir sur ton chemin. Tout ce que tu as à faire, il faut les éviter. Lise Somme chapitre 1. Ce qu'on nous dit des méchants, comme il ne faut pas s'asseoir en présence des mauvaises compagnies. Tu dis du coup, cela faut remplacer les mauvaises compagnies avec les sorciers. Tu as déjà découvert qui sont les gens là. Dans la Bible, souvent, on parle pas trop de sorciers, mais c'est ça. Quand la Bible parle des méchants. Quand la Bible dit, oh les méchants. Les méchants n'iront pas au ciel. Il s'agit des sorciers. Oui. Parce qu'ils sont censés être méchants comme le père, le diable. Mais ils vont faire croire qu'ils sont gentils d'abord. Mais après, c'est pour me mettre des problèmes. C'est vraiment bizarre. Quand j'ai parlé des choses, c'est vrai. Parce que je vois ça tout le temps. Tous les jours, je vois des choses. Et je me dis, mais waouh. Où va le monde? Et quand Dieu vous oblige pour les voir, vous aurez l'impression que tout le monde est sorcier. Vous aurez l'impression que tout le monde est sorcier. Je vais t'aider. Hey! Là où, quand tu sortes, toutes les personnes que tu vas croiser sur ton chemin, il faut les trouver, les gagner. Même les gens, chez qui tu vas aller, tu vas aller faire des achats. Si tu vas marcher, il faut aussi les gagner. Tu vas voir que le job a déjà placé ses gars et ses agents, hein, partout, à tous les niveaux. Tu vas donner d'un centre commercial, un centre commercial, un supermarché. Toutes les personnes que tu vas, qui vont t'accueillir, pour te dire aux bienvenus, voici nos produits, fouracheteries. Toutes ces personnes-là, en général, je veux dire, en général, ces personnes-là sont des représentants du monde des ténèbres ou des représentants du diable. En même temps, les sorciers. Ces personnes, elles sont des sorciers. En général, parce que les sorciers représentent quand même beaucoup, hein, beaucoup de personnes sur la terre. On en dit, les trois quarts des hommes sur la terre, ça veut dire quoi? Parce que s'il y a seulement quatre personnes sur la terre, il faut savoir que trois personnes sont des sorciers. Il y a seulement une personne qu'on peut dire que, bon, ça va. Ça va. Sinon, le reste, hein. Mais tu as l'impression que ces gens-là ne sont pas des sorciers. Parce qu'ils me ressemblent. Ils me ressemblent. Ils ont comment ils s'habillent. Ils ont des vraies caisses, des vraies voitures, des vraies maisons. Ils ont des vraies parfums. Avant, ils disaient que, oh, les sorciers étaient sales. On pourrait les reconnaître juste parce qu'ils sont sales. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ont changé les stratégies. Parce que, oui, les sorciers peuvent changer les stratégies. Ils sont à ces places devant toi. Ils ne savent pas que c'est lui. Ils peuvent même s'approcher de toi et dire, oh, bonjour, monsieur. Puis-je avoir l'heure ? Tu ne savent pas que c'est un sorciers. Tu lui donnes l'heure aussi. Mais oui. C'est vrai. Oui. Sinon, ils sont là, ils s'approchent de toi et disent, oh, mon ami. Comment dire ? Oh, monsieur, monsieur, vous êtes vraiment gentils. On aimerait marcher avec vous. On aimerait marcher avec une telle personne, une personne si gentille que vous. Ça peut être peut-être de donner le travail. Tu arrives. Tu veux peut-être embaucher quelque part. Tu rencontres quelqu'un. Quelqu'un veut être ton ami en même temps sur place. La personne t'accueille bien, bien, bien. La personne parle bien avec toi. Souvent les sorciers qui font ça. Mais tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas qu'ils sont à te travailler déjà. Compte-toi. Aïe, aïe, aïe. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ils travaillent même quand il n'y a jamais connu rien. Donc, si tu es un peu même, tu es un problème. Mais oui. Et c'est ce qui se passe. Comment ça se passe ? C'est ça. C'est pourquoi on nous dit souvent. Dès que vous êtes dans une nouvelle cour, les premières personnes à vous accueillir, méfiez-vous d'elles. Parce que souvent, vous êtes les mauvaises personnes, les premières personnes les plus mauvaises des personnes qui vous accueillent en premier. C'est comme ça les sorciers réagissent. Qui sont les sorciers ? J'espère que vous avez appris quelque chose. Qui sont les sorciers ? Et si vous pensez que les sorciers, ce sont seulement les vieilles personnes. Parce que souvent, les gens disent, oh, ce sont les vieilles personnes qui sont dans la sorciérie. Aujourd'hui, là, je vais vous dire qu'aujourd'hui, même les enfants de 3 ans sont initiés. Même dans le fond, un enfant peut être initié. Oui. Donc, toute personne peut être sorcière. Toute personne peut être sorcière. Qui peut être sorcière maintenant ? Il y a envie de répondre à cette question-là dans la prochaine vidéo. Qui peut être sorcière ? Parce que souvent, les gens pensent que ce sont les vrais personnes qui sont dans la sorciérie. Si vous aimeriez que je réponde à cette question dans la prochaine vidéo, écrivez en commentaire. On veut savoir qui peut être sorcière. Ou on va demander quelles sont les personnes qui peuvent être tes sorcières. Et si j'essaierai d'y répondre rapidement. Sur ce bouton, on retrouve la prochaine vidéo. Il serait prudent. Après avoir regardé cette vidéo, dites seulement Seigneur Jésus. Protège-moi, garde-moi contre tous les sorciers. Amen. Que ce soit votre prière le matin. Que ce soit votre prière le matin. Que ce soit votre prière aussi la nuit. Que Dieu garde. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir, dans la description, c'est tout pour toutes les informations que vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire l'aide via YouTube SuperThings. Vous voyez juste l'aide sur cette vidéo. Et vous suivez les instructions. Mais c'est tout le cas parce qu'on nous soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur notre balle. Soyez prêts.